Yo, salut à tous, comment ça va ? Bienvenue dans le fameux format d'Inumitsu, le format où je réponds à toutes vos questions. Bon maintenant je pense que vous connaissez bien ce format, c'est un format que j'ai lancé au tout début de la chaîne, je pense que c'était ma quatrième ou ma cinquième vidéo, et depuis j'ai essayé au maximum autant que possible de vous en sortir un par mois, et le fait est que là on est au neuvième épisode, et moi ça me fait toujours autant plaisir de pouvoir répondre à vos questions que vous vous posez, que ce soit sur le Japon, sur le fait de vivre à l'étranger, etc. Moi personnellement c'est un format que j'adore faire, et ça a l'air d'être un format qui vous plaît aussi, parce que c'est toujours les vidéos qui marchent le mieux sur la chaîne. Donc aujourd'hui comme à notre habitude, j'ai pris des questions sur Youtube et des questions sur Instagram, on va aller se promener un petit peu, je vais vous emmener aujourd'hui du côté de OU&NO, donc sur ce j'espère que votre petit café des familles est prêt, nous on perd pas plus de temps. C'est parti ! C'est bientôt les fêtes de fin d'année, vous réfléchissez déjà à quel cadeau vous allez bien pouvoir offrir ou recevoir. Mais qui dit fin d'année dit hiver, et qui dit hiver dit se rouler dans un bon plaid et mater ses séries préférées, avec un bon chocolat bien chaud. Alors que diriez-vous pour cette année de vous offrir sécurité et divertissement pour Noël ? Parce que c'est exactement ce que vous propose le sponsor du jour, NordVPN. Tout d'abord, NordVPN c'est quoi ? Et bien comme son nom l'indique, c'est un VPN pour réseau privé virtuel. Et il va dans un premier temps vous être utile pour masquer votre connexion et votre adresse IP, et éviter que vous vous fassiez hacker lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public par exemple. Et ensuite, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, il va vous permettre de vous connecter à l'internet mondial de n'importe quel pays, et donc de changer votre géolocalisation. Ce qui va vous permettre de vous connecter par exemple à des sites bloqués dans votre pays, et faire des économies aussi en achetant par exemple vos billets d'avion à partir d'une adresse IP à l'étranger. Ou encore de bloquer les catalogues de vos sites de streaming préférés, comme Amazon Prime ou Disney Plus par exemple. Rajoutez à ça que NordVPN est disponible sur smartphone, tablette et ordinateur, que vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils avec un seul compte, et surtout qu'il est extrêmement simple d'utilisation, il suffit littéralement d'appuyer sur un bouton pour vous connecter à l'un de ses plus de 5500 serveurs à travers le monde. Et pour les fêtes de fin d'année, en utilisant mon code Mitsu, NordVPN vous offre moins 73% sur l'abonnement de 2 ans, ainsi qu'un mois gratuit, de tout bien sûr satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc si vous hésitiez encore à vous prendre un VPN, écoutez, je pense que c'est la bonne occasion. Je remercie encore une fois NordVPN de soutenir notre petite chaîne, et nous, on retourne à la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Alors là, comme vous pouvez le voir, on est à Ueno, je me suis posé à côté d'un petit temple, et s'il y a des gens qui matent la chaîne de Louis sur cette chaîne, et je pense qu'il y en a beaucoup, je pense que ça vous rappelle quelque chose, parce que du coup, en mars dernier, avec Louis, on était venu tourner pas mal de vidéos par ici, on avait fait une vidéo avec Raleu, et du coup, j'avais déjà filmé un petit peu ces environs-là, mais je ne vous l'avais encore jamais montré sur ma chaîne à moi, donc je me suis dit qu'aujourd'hui, ça pouvait être la bonne occasion. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'en 10 ans de Japon, avant de faire des vidéos ici avec Louis, je crois que j'étais venu peut-être deux fois maximum, et là, depuis cette année, du coup, c'est peut-être la dixième fois que je viens. Enfin voilà, c'est un quartier où je venais pas beaucoup d'habitude, et que j'ai appris à beaucoup aimer, à beaucoup apprécier, et du coup, voilà, je suis content de pouvoir vous le montrer sur la chaîne aujourd'hui. Sur ce, écoutez, moi, je suis venu pour répondre à vos questions, donc on ne perd pas plus de temps. Première question. Alors, la première question, elle nous vient de Tim Rally, qui nous dit « Mitsu, ton téléphone est-il en japonais ou en français ? » Alors ça, c'est une question qui est un petit peu plus intéressante que ce que vous pensez, parce que je suis passé par plusieurs phases dans ma vie. C'est-à-dire que quand j'étais en France, tous mes appareils étaient tout le temps en japonais. Que ce soit mon ordinateur, que ce soit mon téléphone, que ce soit vraiment tous mes appareils électroniques, à chaque fois, je faisais le setup en japonais. Et ça, c'était pourquoi ? Bah, c'était encore une fois pour mon environnement, comme je vous avais dit, pour apprendre le japonais. J'ai essayé au maximum de m'entourer de japonais. Et du coup, j'ai gardé mes appareils en japonais pendant assez longtemps, pendant au moins plus d'une dizaine d'années, je pense. Je me suis mis à apprendre l'anglais. Et de la même manière, quand j'ai appris le japonais, j'avais tous été en japonais pour avoir un environnement japonais. Bah là, je me suis mis un setup entièrement anglais pour justement apprendre l'anglais. Ce qui fait que ce soit ma télé, que ce soit mon smartphone, mon ordinateur, etc. J'avais tout mis en anglais. Même YouTube, je me suis mis à regarder de plus en plus de contenu sur YouTube en anglais. Et d'ailleurs, là, j'ai essayé un petit peu de setup mon iPhone en français, du coup. Et ça fait trop bizarre, en fait. Ça fait vraiment trop bizarre. J'ai jamais eu mon téléphone en français jusque maintenant. Et du coup, voir l'iPhone en français, ça fait... Je sais pas comment expliquer ce sentiment-là. C'est trop bizarre. Du coup, je pense que je vais le remettre en anglais ou en japonais. Alors ensuite, la prochaine question, elle nous vient de Kuro qui nous dit Salut Mitsu, petite question. Y a-t-il des videurs dans les boîtes de nuit au Japon ou des agents de sécurité dans les magasins ? Si oui, les japonais embauchent-ils des étrangers pour ce genre de travail ? Des vigiles dans les magasins, je t'avoue, on en voit très peu. Les seuls endroits où j'ai déjà vu des vigiles et on en voit assez régulièrement, ça va être vraiment dans les magasins luxe. Par exemple, tu vas à Omotesando. Omotesando, c'est un peu les Champs-Elysées à Tokyo. Et c'est normal, quelque part, vu le prix des trucs qu'ils ont à l'intérieur. Mais dans des magasins plus classiques, etc., des vigiles t'envoient pas souvent. T'as ce qu'on appelle des cabines. C'est un peu l'équivalent d'un vigile, mais c'est très différent. C'est-à-dire qu'il est pas là pour checker ton sac, pour vérifier. Non, il est juste là au cas où il y a un problème. Ce qui arrive extrêmement rarement au Japon, on va pas se mentir. Et du coup, c'est vrai que la notion de vigile, comme on peut l'avoir en France, elle est pas très implantée au Japon. Et en ce qui concerne les videurs dans les boîtes de nuit, bien sûr, il y en a. Que ce soit au Japon ou partout, voilà, c'est un peu obligatoire. Tu peux pas laisser rentrer n'importe qui dans les boîtes de nuit. Et est-ce qu'il y a des étrangers qui font ce travail ? Bah effectivement, c'est vrai qu'on en voit pas mal. Quand tu vas dans les gros quartiers comme Shibuya, Shinjuku, etc., même en Lopongi, c'est souvent des étrangers. Par contre, je vais rajouter un petit bémol à ça. C'est que les métiers de la nuit au Japon, que ce soit les boîtes de nuit, que ce soit les bars, etc., ils sont extrêmement mal vus par le gouvernement et par l'immigration. Ce qui fait qu'il y a très peu de visas aujourd'hui qui te permettent de travailler dans le milieu de la nuit. C'est-à-dire que par exemple, si tu viens en visa vacances-travail, bah t'auras pas le droit de travailler dans les boîtes, dans les bars, etc. Pareil, si tu viens en visa étudiant, même moi avec mon visa, j'ai pas le droit, c'est pour vous dire. Donc au final, travailler dans le milieu de la nuit, bah c'est assez compliqué. Il y a très peu de visas qui te le permettent. Ou alors il faut faire ça de manière illégale, mais je vous le conseille pas. Et du coup, voilà, s'il y en a certains parmi vous qui espéraient peut-être pouvoir travailler dans le milieu de la nuit, etc., en venant au Japon, pouvoir faire carrière ici dans le milieu de la nuit. Voilà, c'est pas quelque chose que je vous conseille et ce sera surtout extrêmement compliqué, je pense. Ah du coup, la prochaine question, elle nous vient de Céline Folli qui nous dit « Bonjour Mitsu, merci beaucoup pour ce bon contenu que tu nous proposes. Merci à toi, ça me fait super plaisir. Quelle est la chose positive ou négative que tu es sûr d'avoir appris en partant à l'étranger que tu n'aurais pas appris en France ? » Bonne semaine, Céline. Il y a beaucoup de choses, mais vraiment énormément, que j'ai appris en venant au Japon. Rien que par le fait que je suis venu très jeune, encore une fois, quand tu viens à 19 ans, c'est l'âge auquel tu te forges, c'est l'âge auquel tu deviens adulte. Tout ce passage à l'âge adulte, en quelque sorte, je l'ai fait ici, et donc c'est ici que j'ai appris le plus de choses. Mais parmi tout ça, les deux choses qui m'ont peut-être le plus aidé et qui m'ont le plus impacté, je pense que dans un premier temps, c'est accepter l'aide des autres. J'en avais déjà parlé dans un autre Dino Mitsu, mais vraiment, c'est un aspect qui est ultra important. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours voulu tout faire par soi-même, quelqu'un qui a toujours voulu avancer par lui-même, quelqu'un qui a toujours eu besoin aussi de se prouver à soi-même qu'il est capable de faire des choses. Mais on reste des humains et tout seul, on n'est pas capable de tout faire. Et ça, en venant au Japon, les gens m'ont beaucoup appris. Je pense que eux, c'est dans leur éducation, on leur induque ça. Ils m'ont tous dit, mec, essaye pas de tout faire tout seul. Demande de l'aide quand on a besoin. Vraiment, on est là pour toi. Et à posteriori, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé. Parce qu'à partir du moment où j'ai accepté que d'autres gens puissent m'aider, ça m'a vraiment fait avancer dans plein de projets que j'ai eus par la suite. Et une autre chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le fait de comprendre que mes différences, c'est ça qui faisait ma force aussi. C'est-à-dire qu'ici au Japon, je suis un étranger, je le suis et je le serai toujours. Et même si ça, dans un premier temps, on peut avoir l'impression que c'est mauvais, au final, ça devient une force. Parce que t'as quelque chose que les autres n'ont pas, t'as quelque chose à leur apporter. Et eux ont beaucoup de choses aussi à t'apporter. Et cet échange, en fait, entre toi et les autres, tu remarques que c'est ça qui fait ta force. Et c'est ça qui te permet vraiment d'avancer. Et dans mon cas personnel, c'est d'autant plus vrai que même au sein des autres étrangers au Japon, je me sens un peu différent, je me sens vraiment très bizarre. Mais la plupart des gens me le disent. Tu fais pas étranger, t'as pas une mentalité français, t'as pas une mentalité d'étranger. Je sais pas, j'ai un espèce de mix entre la mentalité japonaise, la mentalité française, qui fait que je me détache forcément des japonais, parce que je ne suis pas japonais, mais je me détache aussi des étrangers au final. Et j'ai toujours eu un petit peu peur de ça. Et du coup, venir au Japon, ça m'a permis de comprendre qu'au final, c'est ça qui faisait ma force. C'est grâce à ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je fais le boulot que je fais. Et voilà, je pense vraiment que ces deux aspects-là que je viens de vous citer, c'est vraiment ça qui m'a le plus changé la vie depuis que j'habite au Japon. C'est des notions qui sont assez dures à expliquer. Je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors la prochaine question, elle nous vient de Valentin qui nous dit Alors moi, mon rapport avec Noël, il est assez particulier parce que je vous avouerai que depuis que je vis au Japon, j'ai jamais vraiment fêté Noël. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles ! Comme tu l'as souligné dans ta question, Noël, c'est une fête chrétienne au départ, ce qui fait que les Japonais, ils ont pas la notion de Noël comme nous, on pourrait l'avoir en France par exemple. Ici, c'est plus une fête commerciale, un peu comme Saint-Valentin ou comme Halloween, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui fait que l'aspect très festif, très familial même de Noël, on l'a pas trop nous ici. Et moi du coup, à part quelques dates que j'ai fait avec mes ex-copines, j'ai jamais vraiment fêté Noël. Surtout que dans mon cas, bon maintenant vous le savez, je suis modèle, je suis modèle au Japon, et je suis aussi modèle pour l'événementiel. C'est-à-dire que je suis modèle pour des événements. Et quand on arrive à la fin de l'année, c'est là où il y a tous les événements, des grosses boutiques, des gros magasins. Et moi par exemple, je suis souvent modèle pour la marque Cartier, qui est une marque de bijoux de luxe. Et du coup, je fais souvent les événements de fin d'année. Et il y a un gros événement qui est du 20 au 25, 26 décembre à peu près, pour les fêtes de fin d'année. Ce qui fait que le soir de Noël, que ce soit le 24 ou le 25, habituellement, moi je travaille jusqu'à 21h, 22h. J'ai pas du tout le temps au final pour fêter Noël proprement avec des gens. Donc voilà, moi je vous avoue, la magie de Noël, ça fait un petit moment que je l'ai perdu. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fêté Noël proprement. Mais du coup, cette année, je vais essayer de profiter un petit peu d'avoir Fanny, d'avoir ma soeur aussi, Jelly, d'avoir d'autres amis français autour de moi. C'est la première fois du coup que je vais peut-être pouvoir fêter Noël à la française depuis que j'habite au Japon. Donc là, on va essayer d'organiser une petite soirée, on va essayer de s'organiser un vrai buffet de Noël cette année. Enfin voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et du coup, la prochaine question, qui sera la dernière question avant qu'on change d'endroit, c'est une question qui vient de Saocha qui nous dit « Vu que t'es le Covid il y a quelques mois, est-ce que tu ressens encore des effets sur ta santé ? » Alors s'il y a des gens parmi vous qui étaient présents sur la chaîne cet été, vous savez que voilà, moi pendant mon voyage en France, j'étais en France pendant un mois et j'ai eu énormément de galères parce que c'est en arrivant en France que j'ai chopé le Covid. Et voilà, ça m'a causé beaucoup de problèmes pour le retour au Japon, il fallait des tests PCR, blabar, enfin voilà. C'était vraiment, vraiment que des galères à cause de ça. En gros, je devais faire plein de PCR quand j'étais en France parce que je devais bouger à droite, à gauche, etc. Moi j'étais en France pour le boulot au départ et en fait c'est un de ces PCR qui a été positif mais j'ai pas eu aucun symptôme en fait. J'ai eu zéro symptôme, j'ai juste été confiné pendant 14 jours. C'était pas un faux positif comme certains ont pu me le dire, c'était un vrai positif, j'étais vraiment positif mais j'ai pas eu de symptôme, zéro. Et donc au final dans mon malheur, j'ai eu énormément de chance de pas avoir plus de soucis de santé que ça. Et si parmi vous il y a des gens qui souffrent d'un Covid long, qui souffrent de répercussions à cause du Corona, écoutez, je suis de tout cœur avec vous et je vous souhaite vraiment bon courage. Bon écoutez, sur ce c'est tout pour les premières questions. Ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger, il y a le parc d'Ueno qui est pas très très loin. Donc on va aller filmer là-bas, on va se poser tranquillement, boire un petit café et je vais continuer de répondre à vos questions. Du coup, on est bien arrivé au parc d'Ueno. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Déjà c'est immense, c'est super grand. Et ce qui est vraiment cool au parc d'Ueno, c'est qu'à n'importe quelle période de l'année, c'est toujours magnifique. Pendant la période des sakolas, c'est ce qu'on avait filmé avec Louis la dernière fois, vraiment c'est tout rose, il y a des sakolas de partout, le parc il est magnifique. Et là dès qu'on arrive en automne, du coup il y a les momiji. Les momiji c'est les feuilles oranges, rouges, que je vous avais présenté dans ma vidéo avec Fanny aussi. Voilà, c'est vraiment un endroit où j'aime beaucoup venir et je suis content de pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Alors la prochaine question, elle nous vient de Snapmark. Il nous dit, bonjour Mitsu, une question, au Japon, y a-t-il la même différence entre les fêtes de Noël et le jour de l'an comme en France, Noël en famille et le 31 entre amis, etc. Alors j'ai déjà légèrement répondu dans la question de tout à l'heure, mais du coup, voilà, Noël, c'est vraiment une fête qui est totalement commerciale au Japon. Vraiment, il n'y a pas plus commercial que Noël, c'est vraiment l'équivalent de la Saint-Valentin, etc. Et du coup, sur Internet, on a souvent tendance à entendre que du coup, le Japon, c'est un peu l'inverse de la France et que du coup, au Japon, c'est plutôt Noël avec l'amoureuse ou avec les amis et Nouvel An avec la famille. Et c'est vrai et un tout petit peu faux. C'est vrai dans le sens où Nouvel An, c'est beaucoup plus important pour les Japonais que Noël. Les Japonais vont avoir tendance à plutôt faire le Nouvel An en famille. Mais je vais rajouter un bémol à ça parce que depuis ces dernières années, on voit de plus en plus de Japonais qui sont un petit peu de notre génération à nous, la génération de la vingtaine, de la trentaine qui, eux, préfèrent fêter le Nouvel An avec des potes. Ils font des soirées ou alors ils vont en ville un petit peu comme pour Halloween. Ils sortent dehors, on fait le countdown sur la grosse place de Shibuya, etc. Et du coup, le côté Nouvel An en famille, on le voit de moins en moins dans les grosses villes, en tout cas. Je pense qu'à la campagne, c'est toujours un peu pareil. Et du coup, je pense que vous vous posez la question quand est-ce qu'ils se voient en famille, du coup, les Japonais ? Et la réponse, c'est le Shogatsu. C'est la première semaine de la nouvelle année. Et c'est pendant cette semaine-là, du coup, que les Japonais vont avoir tendance à rentrer dans leur famille et à se voir entre familles, etc. Donc voilà, c'est marrant de voir un petit peu les mœurs japonaises qui évoluent comme ça au cours du temps. Moi, je vous avoue, en 10 ans de Japon, j'ai vraiment vu beaucoup de choses évoluer. Et c'est vrai que le Nouvel An, c'est vraiment en train d'évoluer de ouf. Et c'est pas forcément mauvais parce qu'au final, ils gardent quand même le côté très culturel, très on voit la famille. Mais c'est juste que le 31 décembre, c'est la fiesta. Alors ensuite, la prochaine question, elle nous vient de David Blairvac qui nous dit « Hello, Mitsu, j'espère que tout va bien pour toi. Ça va super, merci beaucoup. » « Je me demandais s'il t'arrivait de penser directement en japonais ou tu traduis mentalement du français au japonais. Tes vidéos nous font voyager et oublier nos soucis au quotidien continue. Merci beaucoup et ça me fait super plaisir. » En gros, ça va dépendre la langue dans laquelle je parle. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous parler en français, donc mon esprit, il réfléchit en français. C'est normal, sinon ça serait un peu compliqué. Et du coup, je parle en japonais depuis tellement longtemps, ça fait déjà presque une vingtaine d'années maintenant que je parle japonais, encore une fois. Quand je parle en japonais, je réfléchis en japonais. Et par exemple, mes rêves, aujourd'hui, je les fais encore en japonais. C'est vrai que même si je parle beaucoup français dans ma vie de tous les jours, mes rêves, je les fais en japonais. Et c'est très drôle parce que du coup, les gens qui apparaissent dans mes rêves, même si c'est des français, des américains, tout ce que vous voulez, ils vont me parler en japonais dans mes rêves. Et sinon, un autre truc que je peux rajouter aussi, il y a certaines choses que même quand je parle en français, même quand je réfléchis en français, c'est plus facile pour moi de le faire en japonais. Et par exemple, comptez. Si jamais je dois faire un calcul dans ma tête, le calcul, je vais le faire en japonais, je ne vais pas le faire en français. Et voilà, enfin, il y a plein de trucs comme ça où vraiment je suis obligé de switcher entre les deux langues à chaque fois. Et c'est assez rigolo, c'est assez drôle. Enfin voilà, je suis un espèce d'hybride un peu bizarre, mais j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors ensuite, la prochaine question, elle nous vient de Iris T qui nous dit « Salut Mitsu, j'aimerais bien savoir dans quelles circonstances tu as rencontré tes amis japonais en France quand tu as été ado. Est-ce que c'était des camarades de classe, des voisins, des amis que tu as rencontrés en pratiquant une activité par exemple ? Ou bien est-ce que tu as cherché explicitement à rencontrer des personnes japonaises en passant des annonces ou en allant dans une association exprès pour ça ? Alors ta question, elle est un petit peu longue, mais je vais te répondre. Alors mes amis japonais que j'avais en France, c'était ni par une association, ni des voisins, ni quoi que ce soit. C'est tout simplement qu'à l'époque, j'habitais dans le Midi-Pyrénées, je n'étais pas très loin de Toulouse. Et il faut savoir que dans les grandes villes en France, même dans les grandes villes dans le monde, j'aimerais dire, il y a souvent des communautés de différentes ethnies et du coup, il y a des communautés japonaises. Il y en a à Paris, il y en a à Toulouse, il y en a à Lyon, il y en a un peu partout. Donc moi, j'ai eu la chance, quand j'étais ado, de pouvoir rencontrer des Japonais qui faisaient partie de la communauté japonaise de Toulouse. Et en fait, il y avait un endroit, il y avait un salon de thé dans Toulouse où ces gens-là avaient l'habitude de se réunir en fait. Et du coup, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est aller dans ce salon de thé un petit peu tout le temps parce que c'est là que tous les Japonais se réunissaient. Forcément, comme c'est une communauté, quand tu sympathises avec quelqu'un, il va te présenter d'autres gens qui vont te présenter d'autres gens qui vont te présenter d'autres gens. Et au final, je me suis retrouvé du coup vraiment à devenir pote avec toute cette communauté japonaise de Toulouse. Et voilà, c'est vraiment devenu des... C'était la famille. C'était vraiment la famille. C'était la Mifa à l'époque. Quand c'était pas au salon de thé, j'allais chez l'un ou j'allais chez l'autre. On faisait des home parties. On faisait des curry japonais ensemble. On faisait même des natto parties. Et du coup, voilà, j'ai passé vraiment des moments exceptionnels avec eux. C'est vraiment devenu une famille à cette époque-là, vraiment. Et du coup, voilà, c'est grâce à ça qu'avant même de venir au Japon, j'étais déjà un petit peu dans la culture japonaise. J'étais tout le temps avec des japonais. Je parlais tout le temps en japonais. Je mangeais japonais. Enfin voilà, j'étais vraiment au Japon avant d'être au Japon. Et du coup, le petit conseil que je peux vous donner, si jamais vous aussi, vous avez envie de vous faire des amis japonais en France, ce serait d'essayer de voir s'il n'y a pas des communautés japonaises justement dans votre ville ou dans les villes autour de chez vous. Et du coup, essayez de vous renseigner un petit peu, de voir où est-ce que les japonais vont. S'il n'y a pas peut-être un restaurant japonais, s'il n'y a pas un salon de thé, comme c'était le cas pour moi. Ah voilà, vraiment, ça ne peut être que du plus. N'hésitez pas si vous avez autour de chez vous une communauté japonaise. Et sinon, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Il y a un gars en plein milieu du parc qui est en train de faire un show d'acrobatie, de cirque, etc. Mais il a mis le son à fond. Du coup, depuis tout à l'heure, il y a de la techno dans tout le parc. Je ne peux pas tourner. En plus, le soleil, il va se coucher. Bon alors, du coup, le show du monsieur là-bas derrière, il ne s'arrête pas malheureusement. Et voilà, ça fait trop de bruit pour la vidéo, je pense. Et là, le soleil va bientôt se coucher. Je manque de temps. Donc, je vais bouger dans un autre endroit et je vais continuer de répondre à vos questions. Putain, quoi, ce n'est pas un mec qui met la musique à fond et qui gueule, c'est les oiseaux, tu sais. Ils ne veulent pas que je fasse ma vidéo. Ils sont en mode, non, 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 Mitsu. Tu ne feras pas ta vidéo. Non, 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 non. Bon, du coup, voilà, j'ai trouvé un petit endroit. Ce n'est pas trop mal. Il y a un petit peu les oiseaux qui chantent, mais vous me pardonnerez. Et du coup, je vais terminer de répondre aux questions YouTube avant de passer aux questions Instagram dans un autre endroit. Alors, du coup, la prochaine question, Alors, je t'avoue que si, c'est super compliqué parce que vous n'imaginez pas à quel point YouTube, c'est ultra chronophage et pas que c'est ultra mentalophage. Je ne sais pas si ça se dit. Mon esprit, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de réfléchir à YouTube. Et ça, c'est un peu compliqué parce que du coup, des fois, même dans des moments où j'essaie de prendre du temps pour moi, je suis tout le temps en train de penser à YouTube. Je suis tout le temps en train de penser à la prochaine vidéo. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que ça va bien aller ? Est-ce que ça va faire suffisamment de vues, etc. Mine de rien, c'est un stress constant à faire YouTube, même si c'est l'éclate. J'adore faire YouTube. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'adore le faire. Et sinon, au niveau du temps en lui-même, j'apprends à gérer. Ce n'est pas facile parce que c'est une activité en plus. Là, les boulots de modèle sont revenus. YouTube, c'est revenu. Du temps pour moi, je n'ai pas trop le temps de le prendre. Mais j'essaie de me forcer un petit peu parce que je sais à quel point c'est important de prendre le temps, de prendre le temps. Prendre le temps, de prendre le temps. C'est très philosophique ce que je viens de dire. Et donc, le temps que je passe avec Fanny, le temps que je passe avec mes amis ou même le temps que je prends pour moi, c'est vrai qu'il faut que je travaille un petit peu dessus pour prendre plus de temps, pour prendre plus de ce temps-là. Je pense que ça va être une de mes résolutions de l'année prochaine. Prendre plus de temps pour moi. Et du coup, dernière question, avant qu'on change d'endroit et que je réponde aux questions Instagram cette fois-ci, c'est une question qui nous vient de Skyswapper. Est-ce que tu pourrais nous parler de la fermeture des frontières japonaises pour les étrangers ? Alors, grosse question. À l'heure actuelle, vous le savez, depuis bientôt deux ans maintenant, il y a un truc qui s'appelle le Covid qui a débarqué sur notre jolie planète et qui a foutu un peu le zbeul. Et le truc, c'est que le Japon, depuis, là, il est reparti en mode Sakoku. Le Sakoku, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une période de 200 ans pendant laquelle le Japon était totalement coupé de l'extérieur. Et là, on est un peu dans un Sakoku 2.0. C'est-à-dire que le Japon, dans un premier temps, il a vraiment coupé l'accès à tout le monde pendant plusieurs mois où vraiment plus personne n'avait le droit de venir de l'extérieur et de rentrer au Japon, à part les japonais, parce que les japonais, ils avaient le droit dans tous les cas. Mais du coup, voilà, ça a été assez compliqué sur la première année de Covid parce que vraiment, le Japon, il était complètement fermé. Même moi, normalement, je devais aller voir ma mère pour son anniversaire. Au final, je n'ai pas pu. On s'est dit, tant pis, on viendra pour mon anniversaire. Mon anniversaire, je n'ai pas pu non plus parce que ça a duré plus longtemps que prévu. Et on a eu une espèce de petite lueur d'espoir parce que le Japon a dit, allez, on ouvre pour les étudiants et pour les gens qui travaillent, qui ont un visa, etc. On leur ouvre les portes. On s'est dit, OK, c'est un premier pas vers l'ouverture des frontières pour que les gens puissent revenir en touriste, etc. Surtout qu'il y a de plus en plus de pays à l'étranger qui ont commencé à réouvrir leurs portes. Donc, on s'est dit, oui, voilà, le Japon, il prend son temps parce qu'ils sont très, très préventifs, les Japonais à l'excès. Mais ils sont extrêmement préventifs et ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Et du coup, là, sur les derniers mois, tout le monde s'attendait un petit peu à une annonce de la réouverture du pays, de la réouverture des frontières parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aimeraient pouvoir revenir au Japon, qui aimeraient pouvoir refaire un voyage au Japon, même juste pouvoir rentrer au Japon pour certains parce qu'il y a encore des gens qui sont bloqués en France alors qu'ils habitaient au Japon au départ. Voilà, on attendait vraiment, on avait une cette lueur d'espoir et le Japon vient totalement de la briser parce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Omicron ou Omicron, je ne sais pas comment il faut le prononcer, qui est donc un nouveau variant. Le Japon, il a vu le truc arriver, il a fait, on ne prend pas de risque, on recoupe tout. Et il s'est remis en mode Sakoku 3.0 cette fois-ci. Et du coup, ça, c'est embêtant parce qu'on ne voit pas vraiment la finalité de tout ça. À quel moment ils vont décider de réouvrir les frontières ? Est-ce qu'ils vont décider de le faire un jour ? Au niveau économique, là, le Japon, il y a tout qui se casse la gueule. Donc, je peux comprendre, on est quand même dans une période de pandémie, que le Japon se fasse très attention, etc. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais voilà, je pense qu'il y a d'autres mesures qu'il faudrait mettre en place parce qu'encore une fois, les gens qui peuvent venir au Japon, il faut un test PCR négatif avant de venir, un test PCR négatif en arrivant, plus 14 jours de quarantaine. Donc, les gens qui viennent de l'étranger, là, ce n'est pas eux qui sont contaminés. Là, on ne va pas se mentir, les mesures que le Japon a mises en place, c'est plus des mesures pour dire, regardez, on fait quelque chose. Pour que les Japonais, sur place, eux, soient rassurés. C'est en mode, regardez, il y a un truc au micro là-bas, on ne fait rentrer personne, il n'y en aura pas ici. Du coup, voilà, c'est vrai que là, toute cette crise du Covid, ça commence un peu à m'énerver. Je vous avoue, ça commence vraiment à m'énerver parce que, autant j'adore le Japon, mais vraiment, j'adore ce pays et je veux dire, voilà, je suis très bien ici. Autant, là, depuis le Covid, il fait n'importe quoi. Il n'a pas su prendre une seule mesure qui était vraiment intéressante. Au tout début, on a cru, quand ils ont fermé le pays, etc., on a dit, ok, c'est bien de fermer le pays au début, mais là, c'est trop long et tu sens que, voilà, même eux, ils ne savent pas trop quoi faire et du coup, ils prennent des mesures drastiques juste parce qu'ils n'ont pas envie de réfléchir à une meilleure manière de faire la chose. J'aimerais pouvoir vous dire, c'est bon, les frontières vont ouvrir à telle ou telle date. Malheureusement, à l'heure actuelle, je ne peux pas. Mais enfin, voilà, à la manière de Hugo Décrypte, je vous tiendrai, dans tous les cas, au courant de l'évolution des choses. La réponse était un petit peu longue, mais j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Et du coup, là, il est déjà 16h12, alors ça ne vous paraît rien du tout, mais ici, le soleil se couche à 17h. Du coup, je vais me dépêcher de bouger pour répondre aux dernières questions, les questions Instagram. Là, on s'est installé près du temple Bentendo qui est juste derrière moi, qui est juste en face du lac Shinobazu. Et c'est un endroit qui est assez magnifique, surtout encore une fois pendant la période des sakura. Je vous invite vraiment à venir ici, soit au printemps, soit en automne, parce que c'est magnifique. Donc comme à notre habitude, maintenant, je vais aussi répondre aux questions que vous avez posées sur Instagram. Et si vous ne me followez toujours pas sur Instagram, écoutez, il est juste là. On s'amuse bien, on chille bien, je vous partage parfois des photos, des stories du Japon et en plus de ça, je vous fais participer aux vidéos comme aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc sur ce, c'est parti, je réponds à vos questions. Alors la première, elle nous vient de Mimi la Typique qui nous dit si tu devais conseiller des endroits à visiter au Japon, lesquels seraient-ils ? Il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop. Déjà, juste Tokyo, ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc en vrai, déjà, Tokyo, vraiment, essayez de faire un maximum d'endroits à Tokyo. Et sinon, un des endroits que j'ai vraiment envie de vous conseiller en ce moment, ce serait la région de Totsigi. C'est la région où je suis allé avec Fanny dans le dernier vlog qu'on a fait ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie mercredi dernier. On a été faire un urbex sur place. Je vous raconte un petit peu l'histoire de la ville de Kinogawa Onsen, l'histoire de la région parce que c'est vraiment incroyable, vraiment, aller voir cette vidéo. Et du coup, c'est vraiment une région que j'ai envie de vous conseiller parce que de un, elle en a besoin et de deux, elle est vraiment magnifique et elle a plein de choses à vous offrir. Donc voilà, moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est déjà Tokyo à fond parce que vous avez beaucoup de choses à voir là-bas et du coup, la région de Toshigi. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de Caspian Pepe qui nous dit on peut bouffer français au Japon ? Bien sûr que oui. Regarde toutes les vidéos de Louis ou de TV Louis. Tu vas voir que oui, on peut bouffer français. Et d'ailleurs, on a été dans un restaurant français avec mes potes japonais pour la chaîne de Louis et je t'invite à aller regarder sa vidéo parce que vraiment, le restaurant, il est super bon et il y a aussi un endroit qui s'appelle Nishin Food Delicatessen, je crois, où ils vendent en fait des produits français que tu peux acheter pour toi-même cuisiner français chez toi. D'ailleurs, j'ai envie de te dire au Japon, tout est bon, que tu as envie de manger français, indien, italien, peu importe, vraiment, c'est vraiment un plus au Japon, c'est que peu importe ce que tu vas vouloir manger, la bouffe ici est toujours bonne. Tu es rarement, mais vraiment très rarement déçu. Donc voilà, ne t'inquiète pas, tu pourras manger français si tu viens au Japon. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de 5 minutes par ici qui nous dit en quelle langue vous parlez spontanément toi et Fanny ? Français ou japonais ? Alors, j'aimerais vous dire japonais juste parce que je trouve ça extrêmement drôle, mais non, on parle en français avec Fanny, on parle exclusivement en français. De temps en temps, je vous avoue, moi, j'ai le japonais qui vient en premier et du coup, je lui parle en japonais. Allez, on va dire 85-90% du temps on parle en français et il y a 10% où je parle en japonais mais vraiment, c'est parce que je vous ai expliqué, j'ai un cerveau un peu, un peu bizarre. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de Amori Mik qui nous dit est-ce que tu connais le concept de culture choc ? Si oui, est-ce que tu penses que ça peut arriver au Japon ? Alors oui, le choc culturel, bien sûr que je connais ça, je l'ai vécu mais moi, je l'ai vécu dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'étais tellement préparé en fait à venir au Japon comme je vous ai dit en étant avec les japonais etc. quand j'étais en France que quand je suis arrivé au Japon, je n'ai pas eu un énorme choc culturel. Par contre, quand je suis rentré en France cet été, j'ai eu le choc culturel inversé parce qu'en 10 ans de Japon, j'ai eu le temps de l'oublier un peu la France. Et quand tu rajoutes à ça toutes les galères administratives et tout que j'ai pris, ouais, c'était assez violent. Du coup, pour répondre à ta question, est-ce qu'en venant au Japon, tu risques de prendre un choc culturel ? Oui, je pense, surtout si c'est la première fois parce que la culture japonaise, elle est extrêmement différente quand même de la culture française et même si tu t'y connais un peu, même si tu as fait tes recherches, même si tu regardes des super vidéos sur ma chaîne ou sur la chaîne de Thèv ou la chaîne de Louis, mine de rien, quand tu vas arriver, le fait de te le prendre en pleine tête, tu vas te rendre. Waouh, film Spider-Man. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle parce que le Japon m'énerve. Et quand je vous dis qu'il m'énerve, c'est que là, il m'énerve pour de vrai. Le 15 décembre, il y a un film qui s'appelle Spider-Man No Way Home qui va sortir partout dans le monde. C'est le film de la décennie. C'est le film Spider-Man que tout le monde attend. J'attends ce film comme le Graal. Fan de Spider-Man, les gars. N'oubliez pas. Sauf que le Japon, le Japon, qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? Je ne peux pas le faire. Le 7 janvier. Ah ouais. Trois semaines après tout le monde. Comme ça, j'aurais bien le temps de me faire spoiler. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Un petit film comme Ant-Man ou un épisode filler à la limite, vous voyez, ce n'est pas grave qu'il sorte un peu après. Mais jusqu'à maintenant, les gros films, c'est-à-dire les films Avengers ou alors les films qui étaient vraiment importants dans le MCU, au Japon, ils sont toujours sortis à l'heure. Pourquoi ce film-là, ils décident de le sortir trois semaines après ? Je ne comprends pas. Et en plus, de l'autre côté, il y a Papsan. Papsan qui lui est en Corée qui n'arrête pas de me narguer avec ses stories Instagram en mode « Regarde frérot, moi je vais le voir le 15 le film. » En vrai, je croche que je vais me barrer en Corée. Je vais me barrer en Corée. Je vais dire « Au revoir le Japon, je dois apprendre le coréen là et je vais me barrer en Corée » je sens. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de Rajama qui nous dit « Comptes-tu te rendre en Corée du Sud un jour ? » Oui ! Du coup, oui ! Je vais partir en Corée du Sud, les mecs. Vraiment, je suis à deux doigts. Oh Papsan, si jamais tu regardes la vidéo, là, c'est à toi que je parle. Je fais de la place. J'arrive. Alors, ensuite, prochaine question, elle nous vient de Nanu RLN qui nous dit « En arrivant au Japon, qu'elle a été le premier plat que tu as eu envie de manger. » Alors ça, il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire derrière. Le premier truc que j'avais vraiment envie de manger, c'était un melon de pain. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un melon de pain, c'est une grosse brioche sucrée qui n'a pas forcément le goût du melon. Mes amis japonais en France, ah, ils me l'avaient teasé le melon de pain. Mais ils me l'avaient teasé sévère. C'est que moi, je suis venu au Japon, je n'attendais que ça. Mais il y a toute une histoire autour du melon de pain et je vais la garder et je vais vous la raconter dans une prochaine vidéo parce que vraiment, la quête du melon de pain, elle était incroyable, riche en rebondissements. Enfin voilà, je vais en faire une vidéo mais pour répondre à ta question, le plat que j'avais le plus envie de manger, c'était donc un melon de pain. Ensuite, prochaine question, elle nous vient de Richard Bourgogne qui nous dit « Tu as récupéré la chaussure de ton ex qui te l'a piqué lors de la discussion ? » Arrêtez, arrêtez de me rappeler des moments difficiles comme celui-là. Non, je ne l'ai pas récupéré et je ne la récupérerai certainement jamais. Doc Martins, je t'aimais si fort. Prochaine question, elle nous vient de 8man Yui qui nous dit « Comment as-tu fait pour avoir un job à NHK ? » Alors et voilà, encore une fois, si vous me suivez sur Instagram ou sur Twitter, vous avez peut-être vu la vidéo passée, j'ai fait récemment une émission sur NHK où du coup, j'interviewais l'artiste Yama et il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Comment ça se fait que tu es sur NHK ? » « Comment ça se fait que tu as fait l'émission ? » Et j'ai envie de vous répondre « C'est mon boulot. » C'est-à-dire que moi, participer à des émissions de télé comme ça, faire des plateaux télé, etc., c'est littéralement mon boulot. C'est avec ça que je gagne ma vie au départ, avant YouTube, etc. Et donc là, l'émission que j'ai faite, c'est une émission qui s'appelle « Songs of Tokyo », c'est une émission musicale où en fait, ça fait 2, 3, 4 ans même maintenant que tous les ans, je viens et j'interview des artistes en donnant un petit peu ma vision en tant que musicien que j'ai de l'artiste et de la musique qu'il fait. Et voilà, c'est une émission que j'aime beaucoup, une émission où du coup, il me rappelle tous les ans pour la faire et je suis assez content et comme c'est sur NHK World, si vous avez envie d'aller la regarder, il suffit d'aller sur la page NHK World et normalement, vous pourrez la regarder. Donc voilà, si vous avez envie d'aller checker ça, n'hésitez pas. Alors j'ai dû installer la lumière parce que comme vous pouvez voir, il commence déjà à faire noir mais du coup, on arrive à la dernière question, c'est une question de Xtaz95 qui nous dit « Salut Mitsu, que devient ta sœur Jelly Peach ? » On la voit plus, il me semble, depuis que tu es avec Fanny. Alors oui, effectivement, c'est vrai que Jelly, ça fait un petit moment qu'elle n'est pas venue sur la chaîne mais ne vous inquiétez pas, elle va extrêmement bien, je l'ai encore vue il y a 2-3 jours Jelly, c'est juste qu'elle est très occupée avec son travail, moi je suis très occupé avec le mien, ce qui fait que voilà, on a très peu finalement de timing où on peut vraiment se voir mais on essaie de se voir quand on peut. Par exemple pour Halloween, on s'était vu avec Jelly, avec Nekki, son mari, avec Fanny, on avait fait une soirée tous ensemble. Là pour ce Noël-ci, pareil, on va essayer de faire une soirée tous ensemble. Donc voilà, on est toujours très très proche, on s'entend toujours super bien, vous le savez, c'est ma soeur, je l'adore. Et d'ailleurs si parmi vous, il y a des gens qui apprécient Jelly et qui aimeraient la soutenir, là une chaîne Twitch, une chaîne Twitch sur laquelle elle live tous les dimanches et parfois en semaine aussi et elle fait des trucs super sympas. N'hésitez pas, allez la follow, allez mater un petit peu ses lives et encore une fois, dans tous les cas, vous la reverrez bientôt sur la chaîne, ne vous en faites pas. Et donc voilà, on arrive enfin sur la fin de cette vidéo, comme vous pouvez le voir, il fait déjà noir. Voilà, il est 17h. Imaginez-vous quand j'étais à Tochigi, à Tochigi, il n'y a pas de lampadaire tout ça. Il faisait nuit noire, on ne voyait rien du tout dehors. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait toujours autant plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, des questions que vous vous posez, que ce soit sur le Japon, sur la vie à l'étranger, des questions sur moi, sur tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Voilà, je m'en servirai pour la prochaine vidéo d'Inomitsu. Et sinon, comme à notre habitude, écoutez, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement. Là, normalement, on n'est plus très très loin des 100 000 abonnés. Donc voilà, je compte sur vous. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mitsu. Bye ! Mitsu.